Bien, salut! Salut! Ça va bien? Bien oui, toi? Oui, ça va très bien. Alors, toi, c'est Josiane. Oui, c'est ça, Josiane. Bien, j'habite sur le plateau depuis huit ans. Ça fait huit ans que je suis à Montréal, en fait, et j'ai habité que sur le plateau. Pas trop loin d'ici, coin Fabre-Mont-Royal. Puis maintenant, je suis vraiment plateau est, laurier des érables, dans ce coin-là. Toi? Moi, je suis sur la rue Delaroche, entre Marianne et Rachel, et puis moi, je suis venue au monde sur le plateau, sur la rue Mont-Royal, directement. Ah oui? En face de la montagne, donc ça fait longtemps. Moi, je viens des régions, en fait. Moi, je viens de la Mauricie, originalement, oui. Alors, toi, est-ce que tu as une auto? Oui, j'ai une voiture. OK. Honnêtement, je n'apprends pas de temps que ça pendant la semaine. OK. Ces dernières années, ça m'est arrivé de l'apprendre. Je suis travailleuse autonome, donc des fois, j'ai deux, trois meetings à différents endroits de la ville, donc ça demande des déplacements rapides. Sauf que, honnêtement, la dernière année, le dernier été surtout, je me suis rendu compte que dès que je prenais la voiture, ça ne marchait pas, mon affaire. Pas juste à cause des travaux sur le plateau, mais bien à cause des travaux partout en ville. OK. Des détours qui nous amènent dans un autre détour, qui font en sorte que, finalement, en voiture, c'était plus long que n'importe quel autre moyen de transport. Donc, les transports en commun, c'était déjà plus rapide. Mais le moyen de locomotion que j'ai trouvé, qui me convenait le mieux, c'est le vélo. Donc, voilà. Puis, je ne suis pas la fille, on s'entend, je ne suis pas la fille la plus en forme du monde, ces dernières années. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Je suis conceptrice-rédactrice en publicité. OK, d'accord. Près d'actrice, près d'agence, de PME, petit commerce. C'est vrai que la Ville de Montréal, cette année particulièrement, tout est en construction, tout est à refaire. Ça, c'est cette année. Je pense que c'est des travaux qui étaient dus depuis très, très longtemps. Tout à fait, qu'on n'a pas fait, en fait. Puis là, pouf, on se ramasse devant le fait accompli, avec des conduites d'eau qui explosent, des aqueducs, Saint-Joseph, Saint-Denis, partout, finalement. Donc, voilà. Puis je pense que la coordination n'est pas facile à l'ensemble de la Ville, à mon avis. Ce n'est pas juste hyper local comme problème. Non, non, non. C'est sûr que la Ville est en construction, tout est à refaire. Mais par contre, on n'a pas… Qu'est-ce que toi, tu es… Qu'est-ce que tu penses de tous les barrages qui ont été effectués, les sens uniques sur le plateau, que les gens tournent en rond, que les gens ne veulent plus venir sur le plateau? Qu'est-ce que toi, ça te… Bien, ça, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de questions là-dessus. C'est sûr que je trouve que parfois, on est quand même mis devant le fait accompli. Oups, on arrive au coin de la rue. Ah, super, ça change de sens. Bonne chose. Oups, on ne peut plus tourner à gauche. Ça devient difficile d'aller dans l'est. Moi, je pars du nord, tout ça. Cependant, j'ai toujours tendance à aller questionner. Moi, je n'habite pas trop loin de ma conseillère. Donc, je la vois et je dis, pourquoi vous avez fait ça, tout ça? Puis, honnêtement, ce n'est jamais des décisions qui sont prises sur un coup de tête. C'est pour endiguer des problèmes, s'en créer d'autres. Mais je me dis que c'est un mal temporaire et que le jour où les transports en commun vont suivre, à l'ensemble de la Ville de Montréal, bien, peut-être que les gens vont avoir une réelle alternative à la voiture. Alors que pour l'instant, on se ramasse, on est pris. Oui, on tourne un peu en rond. La plupart du temps, ce sont des habitants du quartier qui tournent en rond, alors que ce sont les citoyens de notre quartier qui demandaient ces mesures-là. Des fois, on pousse peut-être un petit peu plus loin que même les résidents le souhaiteraient. Mais, en même temps, je pense qu'il faut voir ça plus à long terme que de se voir, là, on est pris devant le mur. Il y a de plus en plus de voitures sur le plateau, malgré le fait que les résidents du plateau, eux-mêmes, ça départissent de leur voiture. Donc, c'est peut-être… En tout cas, j'imagine qu'un jour, on va arriver à un certain équilibre entre le cocktail de transport, bien, métro, autobus, avoir plus d'autobus. Mais tu penses que dans ce bout, les gens ne se déplaceront plus en automobile? Bien, je souhaiterais que si les alternatives nous permettent de nous transporter aussi rapidement qu'en voiture, les gens prennent le choix parce que, de toute façon, sur le plan environnemental, tout ça, il y a plein de vertus. Mais souvent, les gens prennent leur voiture parce qu'ils se disent « c'est plus rapide ». En tout cas… Mais c'est sûr que si tu habites à l'extérieur de l'île de Montréal, que tu habites à Répontigny ou à Laval, et puis que tu veux venir passer un week-end, moi, j'ai de la famille qui habite, justement, c'est impossible pour eux autres de se stationner. Bien, voyons, moi, chez nous, c'est possible. Bien, écoute, moi, j'habite sur Delaroche il y a cinq ans. Bien, j'habite sur Delaroche depuis cinq ans. En 2011, c'est là qu'ils ont commencé à vouloir installer les vignettes. Il y a plein de gens qui se sont opposés. Moi, je n'ai pas d'auto, ça fait que ce n'est pas un problème. Mais mon copain en avait une et c'était impossible pour lui d'avoir une vignette parce qu'il n'était pas propriétaire et il n'était pas locataire. On n'habitait pas ensemble. Ensuite de ça, c'était très, très, très problématique. Ensuite de ça, des amis qui viennent manger chez moi, il m'appelle. Sophie, excuse-moi, ça fait une demi-heure, je suis en retard, je tourne en rond, il n'y a pas de stationnement, il n'y a pas de stationnement. Ils sont vraiment comme enragés. Ensuite de ça, ils sortent de la maison. C'est arrivé vraiment très souvent dans les dix, pas les dix dernières années, pardonne-moi, les cinq dernières années, au moins dix de mes amis ont eu des contraventions en sortant de la maison. C'est un petit peu, c'est très problématique. Et ce que j'avais trouvé intéressant parce que, bon, il y a beaucoup de frustrations qui sortent maintenant de personnalités connues. dont Michel Gordard parce qu'il y avait une réunion des conseils d'arrondissement la semaine passée sur le plateau. Puis c'est intéressant ce que Michel Gordard disait aussi, c'est qu'on veut tous, moi aussi je suis pro-environnement et tout ça, on veut tous ça. Mais ce que ça donne actuellement, le fait de tourner en rond comme ça avec nos voitures, ça génère beaucoup plus de pollution. Et de pollution psychologique aussi parce que les gens sont épuisés, exténués et tout ça. Donc moi, je trouve que c'est un gros problème. Oui, mais comment est-ce qu'on solutionne ça? Oui, il y a les changements de rue, mais le flot de voitures qui est de plus en plus imposant dans nos rues, comment on règle ça? On s'entend, c'est bâti partout. On ne peut pas exproprier des gens. C'est sûr que si on veut partager la route le mieux possible, faire de la place au vélo, aux voies rapides pour les autobus, tout ça, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il y en a? En fait, il y en a sûrement, mais je veux dire de la façon dont lui procède, M. Ferrandez, quand je dis lui, la solution, c'est de plus en plus problématique. Il ne faut pas oublier que Montréal, le plateau, l'arrondissement du plateau, c'est un arrondissement qui est central. Les automobiles n'ont pas le choix de passer par Saint-Laurent, Papineau, Saint-Denis. On n'est pas à Ville-Mont-Royal, on n'est pas à Outremont, c'est un arrondissement qui est central. Alors, il ne faut pas l'oublier, c'est illogique. La politique de Ferrandez, pour moi, elle est complètement illogique. De voir des gens, moi, comme je te dis, je suis venue au monde sur le plateau Montréal, ça fait que j'en ai vu d'autres, j'ai plein d'amis, plein de commerces. Vous avez dû remarquer qu'à la base, il y avait beaucoup moins de voitures que ça. Ça augmente d'année en année en année en année. Non, je ne trouve pas du tout. On se faisait la remarque, justement, à un de mes amis qui disait la semaine passée, « Mon Dieu, je me promenais sur Saint-Denis, il y avait du stationnement partout. » Oui. « Et avant, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent plus, ça coûte trop cher. » Mais pourquoi ils ne viennent plus? Parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de stationnement. Moi, je pense que c'est un cercle vicieux dans ce sens-là. Peut-être qu'un temps, ça a été vrai. Là, je trouve qu'il y a des mesures quand même qui ont été prises. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de stationnements. Il y a peu de stationnements gratuits. Ah bien, ça, c'est comme Sylvie, la propriétaire d'ici, disait tantôt. Elle va faire ses courses ailleurs parce que ça lui coûte un dollar, le parc-à-mètre, alors qu'ici, ça lui en coûte trois. Elle est résidente. C'est quoi la patente? C'est quoi la logique là-dedans? Comment ça se fait qu'on augmente les parc-à-mètre comme ça? Bien, peut-être à cause des répartitions au niveau des budgets de la Ville-Centre, les taxes perçues versus ce qui est retourné aux arrondissements. On est un des arrondissements où est-ce qu'on paye le plus de taxes. Les autres arrondissements n'ont pas cette politique-là. Ensuite de ça, pour revenir un petit peu en arrière à ce que je te disais tantôt, je connais beaucoup de commerçants qui perdent leur commerce. OK. C'est ça. Est-ce que c'est juste pour ça ou parce que, question, parce que moi, j'achète local tout le temps. Je fais toutes mes courses à pied. Je fais tout dans mon quartier. Je vois les commerces qui ouvrent, qui ferment, qui périclite. Puis souvent, les commerces que j'ai vus fermer ces dernières années, pour la plupart, je n'ai pas la science infuse, mais ce sont des commerces que je ne fréquentais plus parce qu'ils n'ont pas su adapter leur offre peut-être aux nouvelles façons de consommer, des choses comme ça, ou s'il y a de plus en plus de compétitions, puis que, oups, tu peux avoir un sandwich meilleur, juste un peu moins cher à côté, avec quelqu'un de sympathique, tout ça. Donc, il y a des préférences comme ça aussi. Je pense qu'on ne peut pas mettre toute la faute sur les changements de sens. Et je pense que le fait de dire qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de stationnement, c'est que les gens ne sont pas prêts peut-être à payer le prix juste pour un stationnement. Mais pourquoi payer plus cher comme ça qu'ailleurs? Bien, qu'ailleurs où? Qu'à côté? Mais que le centre-ville, puis dans le Vieux-Montréal… Non, 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 dans le centre-ville, ça coûte moins cher. Non, dans le centre-ville, c'est 3 $ l'heure partout. Je travaille là, des fois, je prends ma voiture, c'est 3 $. Si je passe ma journée au centre-ville, c'est 21 $, 24 $. Si je ne trouve pas de place dans un stationnement à la journée, qui va être 15 $. Bien, ici, on est dans un arrondissement où est-ce qu'il y a des gens… Le centre-ville, c'est une chose, mais un arrondissement du plateau ou un autre arrondissement, c'est autre chose. Moi, je me suis présentée en 2013 comme candidate indépendante. Je n'ai pas gagné, mais j'ai quand même récolté 1 000 votes et je me suis promenée dans le plateau. Et j'ai rencontré pas mal tout, sans exagération, les résidents… pas les résidents, mais les commerçants de la rue Mont-Royal. C'était catastrophique. Mais malheureusement, ces gens-là ne peuvent pas voter parce que, bon, ils ont leur commerce sur la rue Mont-Royal, mais ils ne sont pas résidents. Donc, ça ne leur permet pas de voter. Tous les commentaires que j'ai eus, à quel point leurs entreprises, ça chutait, ça baissait. Les clients qui chialaient, qui disaient, bien, on ne peut plus venir. Écoute, c'est ça. On tourne en rond, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Ça coûte cher. Les commerçants, eux, ne pourraient pas… Par exemple, ici, Valmont, que je fréquente, si on achète pour un certain montant, ils remboursent le stationnement. Vous ne pensez pas aussi que c'est aux commerçants d'être proactifs ou de se doter? Disons, là, il va y avoir des vignettes quotidiennes. Et ça, pourquoi ça, des vignettes quotidiennes? Il n'y a aucun autre arrondissement qui demande ce genre de vignettes quotidiennes? Moi, je trouve ça intéressant. Par contre, moi, dans le secteur où j'habite, il y a l'École des métiers de la construction. C'est quand même beaucoup de voitures chaque jour. Des zones de vignettes qui sont vides parce que les résidents prennent leur voiture peut-être ou pas pour aller travailler ailleurs. Et pourquoi tous ces gens-là, dans le fond, ils manquent d'espace. Donc là, on leur crée de l'espace qui est vacant pendant la journée. Écoute, quelqu'un qui vient travailler sur le plateau Mont-Royal, quelqu'un qui a un emploi sur le plateau, s'il doit acheter une vignette, ça coûte 1200 $ par année. Quelqu'un qui en fait 20 000 $, c'est un petit peu exagéré de demander à quelqu'un qui travaille sur le plateau de payer son stationnement, une vignette comme ça. Les gens les achètent, ce n'est pas un succès. Souvent, les gens n'ont pas le choix de les acheter. Puis, c'est combien, c'est admettons que quelqu'un travaille au centre-ville? C'est pour ça, moi, je me demande pourquoi. Oui, le centre-ville, c'est différent. Au centre-ville, on ne t'offre pas de t'acheter une vignette. Il y a des stationnements partout. Et puis, j'ai des stationnements. Moi, au centre-ville, honnêtement, pour prendre ma voiture, ici, au centre-ville, je tourne beaucoup plus en rond au centre-ville pour aller payer 3 $ l'heure. Ici, des stationnements, il y en a des stationnements vacants. Si c'est le coût des stationnements qui est un problème, peut-être, mais honnêtement, des espaces libres, il y en a beaucoup. À toutes les fois que je prends ma voiture, je trouve facilement comme ça. Je ne suis quand même pas bénie des dieux. Non, bien, ça dépend sur quelle rue tu habites, j'imagine. Bien, quand je viens sur Mont-Royal, j'ai toujours du stationnement sur Mont-Royal. Toujours, immanquablement. Sur les petites rues, c'est un problème. Moi, comme je te dis, je ne sais pas, sur Delaroche, c'est plus problématique que plein d'autres rues. Mais chez moi, c'est un problème. Les gens ne veulent plus venir. Je veux dire, c'est problématique. J'ai des répétitions. Je suis chanteuse, comédienne. Il y a des répétitions à la maison. Ma vie professionnelle, elle se passe beaucoup chez moi aussi. Et puis, les gens sont comme, mais non, Sophie, écoute, ils sont en retard. Ils ne viennent plus. Alors, je suis obligée de me déplacer pour aller soit à leur domicile ou on se trouve un lieu-centre ou quelque chose. C'est le problème. Je ne suis pas la seule qui dit ça, là. Ah non, bien, je ne suis pas la seule qui dit ça non plus. Mais vous, vous trouvez ça problématique, admettons, là. Vous ne trouvez pas que c'est une solution qui est intéressante de se dire, comme moi, mes parents, quand ils viennent la fin de semaine, on finit toujours par trouver, bon, je vais m'asseoir avec eux parce que le décryptage de pancartes pour les gens de région, c'est un cas, là. Bien, pas juste les gens de région. C'est pas juste ici. Mais à un moment donné, nous, on le sait, là, dans quel point, dans quel sens ça pointe, ces pancartes-là. Moi, je me dis, bien, quand je vais savoir à l'avance, je vais aller m'en procurer quelques-unes. Puis, on se dit, bon, bien, et voilà, je vous gratte votre date. C'est 6 $, vous allez être stationnés devant la maison. Moi, je ne vois pas de problème à faire ça si c'est pour faciliter la vie, pour gagner du temps, dans le fond. Parce que des stationnements, il n'y en a pas tant que ça. C'est sûr qu'on a des quintuplets. Tu viens de dire que des stationnements, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Un instant, parce qu'on a des quintuplexes partout. Bon, est-ce que ce n'est pas nécessairement une voiture par foyer, mais toujours est-il qu'il y a un espace de stationnement devant un plexe. Donc, c'est clair qu'il manque peut-être d'espace. Peut-être que les gens ont trop de voitures aussi, mais bref. Les gens ont toujours eu des voitures sur le plateau. Ce n'était peut-être pas des Mercedes il y a 20 ans, des grosses voitures de luxe, mais il y a toujours eu des véhicules sur le plateau. Je le sais, je suis née ici. Alors, non, c'est une des raisons. Pour une des raisons. Et pourquoi, là, tout à coup, il y a un problème de stationnement, alors qu'il n'y en avait pas jadis? S'il y a toujours eu des voitures, qu'est-ce qu'on a fait avec les stationnements? On a barré les rues. On a mis des pots de fleurs. Ah oui, les pots de fleurs, vous savez à quoi ils servent? À quoi? Les saillés. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aimerais, d'ailleurs, que nos élus nous expliquent plus avant de nous mettre devant les faits accomplis. Oui, mais les élus font ça sans demander la permission de personne. C'est comme, t'arrives, paf, voilà, c'est ça, puis vous allez vivre avec ça. Et c'est très irrespectueux. Et si je vous disais, par contre, que ces saillés de trottoirs-là, leur principale fonction, c'est d'enlever de l'asphalte pour améliorer l'irrigation des sols, parce qu'on est sur un terrain argileux et que ça fait en sorte que peut-être qu'il y a moins de maisons qui vont devoir faire pieuter et qu'on va avoir moins de problèmes de refoulement d'égout. Comment ça se fait que ça n'a jamais été mentionné, qu'il n'y a jamais personne qui a été consulté pour ça? Ça crée peut-être, si tu le dis comme ça, peut-être... Et ça crée des lots de chaleur aussi, qui sont un réel problème en ville. Oui, mais ça crée d'autres problèmes. Je veux dire, la solution, elle n'est pas là-dedans, là. Vraiment pas, je veux dire. Peut-être que ça va éviter quelques patentes, comme tu dis, mais je veux dire, la solution, elle n'est pas là. Ça crée... C'est ça, exactement. On parlait de stationnement. Bien, ça, ça a enlevé plein, plein, plein de places. Donc, vous aimez mieux habiter dans des endroits bétonnés où il y a des voitures qui sont stationnées plutôt que dans des endroits qui sont verdis où la qualité de l'air va être meilleure, puis où l'irrigation des sols va être améliorée? Je suis venue au monde sur le plateau Mont-Royal. Je n'ai jamais souffert de pollution. Je veux dire, il y a toujours eu le parc La Fontaine. Il y a toujours eu le parc Laurier. C'est un espace vert. C'est pas... On n'est pas... Non, vraiment, c'est pas... Ça a toujours été vert, le plateau, là. C'est pas plus vert depuis que M. Ferrandez est là, là. Je sais pas. J'ai pas toujours été là, mais je trouve que ces mesures-là, moi, en tout cas, de verdissement, je vois pas pourquoi je pourrais être contre. Et je suis prête à sacrifier quelques espaces et peut-être ralentir aussi, parce qu'ils ont deux fonctions. Comme, près de la garderie de ma fille, on en a fait des saillies parce que les voitures passent comme si c'était sur un boulevard, alors qu'il y a une école d'un côté, une garderie de l'autre. Donc, je sais pas si vous avez des enfants. Non, j'ai pas d'enfants. Mais la sécurité de nos enfants, bien, c'est quand même assez préoccupant en ville. C'est très, c'est très important. Les gens roulent à 70 km heure, puis ils tentent de zigzaguer dans les petites rues résidentielles pour se sauver du trafic en chauffant. Désolée, mais comme des malades. C'est pour... C'est dommage, mais comme beaucoup de trucs en société, il y a des mesures peut-être plus drastiques qui sont prises pour, je sais pas, moi, réussir à contrôler une partie inconsciente de la population pour des questions de sécurité. Les changements de rue, tout ce qui a été fait autour de l'école Jean-Bart. Honnêtement, moi aussi, quand j'arrive dans le coin, là, je suis pas contente parce que ça fait « Ah non, je me suis trompée ». Mais je me dis, bien, si la sécurité des enfants est améliorée, il me semble que ça m'aide à gérer la pilule. Bien, écoute, la sécurité des enfants, c'est ce qui est de plus important, je suis d'accord avec toi, mais j'ai jamais entendu d'accidents ou de trucs catastrophiques. Peut-être qu'il y a eu des... Un enfant qui se fait frapper chaque année à l'école. Voyons, Paul Bruchési avance ces trucs-là parce que les gens descendaient Saint-Hubert, pivotaient, descendaient sur Rester en fou. Donc... Ça, c'est partout. Oui, mais c'est un peu un dommage collatéral qui est peut-être un enfant qui se fait frapper. Non, c'est grave. C'est quand même un enfant de trop, malgré les brigadiers, puis des brigadiers qui se font frôler par des voitures, en tout cas. Écoute, moi, je pense que ce qui se passe maintenant, encore, la pollution, c'est autre chose, mais aussi, justement, les gens sont très, très, très impatients, donc deviennent très, très, très arrogants, vont rouler plus vite, vont sacrer. Alors, ça ne crée pas une atmosphère psychologique qui est très, très saine non plus, tout ça. Je veux dire, si les routes allaient mieux, s'il y avait plus de stationnement, si les gens ne tournaient pas en rond comme ça, comme des malades, je veux dire, je pense que ça serait psychologiquement beaucoup plus sain. Mais Delormier, en bas, il n'y a rien qui a changé. Delormier, c'est une ville où les... une ville... presque une ville. Delormier où, exactement? Partout. Bien, moi, j'ai habité... Dès qu'on arrive d'en bas, puis qu'on monte, puis plus on monte vers le nord, les gens roulent en fou. C'est toujours congestionné, depuis toujours, depuis avant les changements de circulation et quoi que ce soit. Il y a des voitures en ville. Le problème de trafic, en général, ne sera pas réglé. Oui, peut-être qu'on pourrait enlever certains terre-pleins et tout ça, mais à la base, ce n'est pas sa part de situations qui ont été étudiées. Et puis, en plus, moi, j'ai beaucoup de difficulté à croire que les commerçants perdent toute leur... une bonne partie de leur chiffre d'affaires seulement à cause de ça. C'est une bonne amie qui tient la boutique Modéco, qui est entre Papineau et Nadia. Oui, j'y vais. Je suis une cliente. Je n'en porte pas aujourd'hui. Mais honnêtement, j'y vais. Puis, bien, comment expliquer que des boutiques fonctionnent? Parle-lui, Nadia, de ça. Et que d'autres fonctionnent pas. Bien, écoute, je l'ai vue, Nadia, la semaine passée. J'ai acheté des vêtements. Puis, j'ai dit, puis comment ça va? Elle, ça va bien. Puis, tu sais, elle perd la clientèle. Puis, elle dit que c'est l'enfer pour elle. Elle ne peut pas utiliser son auto quand elle a des boîtes et tout ça. Fait qu'elle tourne en rond. Le stationnement, c'est un problème. C'est l'enfer. Et puis, il y a plein de ses clientes qui disent la même chose. Et puis, il y a un autre commerce qui a fermé qui était sur la rue Marquette. Et puis, malheureusement, je ne me rappelle pas du nom. Le fumantier ou… Ah oui, le boucanier. Le boucanier, pardon. Et puis, alors, les gens sont malheureux de ça. Oui, c'est ça. Puis, il le dit lui-même. Oui, c'était un beau commerce. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a mon voyage. Je suis arrivée pour y aller au boucanier, d'ailleurs, il y a deux semaines. C'était le matin. J'avais plein de courses à faire. J'ai pris ma voiture. J'arrive, je me stationne sur le coin et je me suis butée à une porte fermée, un commerce fermé qui disait, bon, que c'était temporaire, tout ça, à cause d'un incendie, d'un commerce voisin, tout ça. Mais j'allais l'encourager et j'ai trouvé du stationnement comme ça sur Mont-Royal. Il est juste au coin de Mont-Royal. Il y a eu un article. Si les gens ne veulent pas payer 50 sous parce que ça leur prend 10 minutes à les acheter, pourquoi? Même leur commerce ne vaut pas 50 sous? Bien, écoute, s'il a fermé ses portes, c'est parce que, de toute façon, il a écrit un article dans le journal la semaine passée comme quoi, bon, je veux dire, tous les changements et tout ça, je veux dire, sa business, ça ne fonctionnait plus du tout. Il est obligé de fermer ses portes. Sur Marianne et au coin de Delaroche, bien, c'est la même chose. Comme je te dis, moi, j'habite là. Il y a toujours un commerce qui est là. Ils ont fermé leurs portes l'année passée. De quelle? Ils vendaient, c'est un traiteur, directement au coin de Delaroche et Marianne. Ah oui, mais ça, par contre, c'est bien avant. On dirait que tout ce qui est dans ce local-là, qui est dans Saint-Tomato, je ne sais plus quoi, ça ferme toujours. Il y a des espèces de locaux comme ça qu'au-delà des administrations, on dirait que c'est des locaux maudits. Tout ce qui part là ne fonctionne jamais. Ça, c'est un emploi, ça. Et depuis, depuis toujours, donc. En fait, ça, on revient sur la rue Mont-Royal. Comme je te dis, quand je me suis présentée comme conseillère d'arrondissement, j'ai tout, tout, tout fait. J'avais besoin de signatures pour pouvoir faire endoncer ma candidature. Et puis, que ce soit Jamil, Pizzadélique, Victoire, Modéco, Nadia, tout ça, je leur ai tous parlé, tous parlé. Puis, si eux auraient pu aller voter, je pense que M. Ferrandez n'aurait pas été élu. Alors, si tout le monde comme ça est exaspéré, il y a vraiment un problème. Puis, le niveau de taxation, ça, qui n'est pas fixé par l'arrondissement, toujours, ou en tout cas… Les commerces, c'est… oui, mais je veux dire, les commerces… Les taxes foncières. Moi, je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas assez de connaître non plus. Alors, je ne vais pas te parler de ça. Je vais te parler de ce que j'entends, de ce que j'ai vu et puis ce que j'ai connu comme expérience. Et puis, bon, avant que M. Ferrandez soit maire, ça allait bien, le plateau. Alors, il n'y avait pas des gens… Ah oui, à Saint-Laurent, c'est vrai. Ça allait bien. Au nord de Mont-Royal, là, c'était vivant. Mais non, c'était mort. Le mylon, il n'y avait rien là. Tu sais, c'est… Le mylon, bien, écoute, j'ai été au studio Lynn-Saint-Roch. J'ai pratiqué le yoga pendant… De 2001 jusqu'à… Malheureusement, elle a fermé ses portes l'année passée. J'étais là tout le temps. À tous les jours, j'allais chez Lynn-Saint-Roch. On allait manger au vivre et puis, je veux dire, il y avait de l'action. Oui, mais c'est de plus en plus florissant. Tout ce qui est au nord de Saint-Joseph, tout ce qui est au nord de Saint-Joseph. Puis là, c'est bon, là, on a eu des problèmes plus bas, là. Des gros problèmes au métro-laurier, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ça allait bien. Je veux dire, j'y allais. Moi, je trouve qu'il me semble que là, le mylon est très, très vivant. Le mylon est plus vivant parce que… Il y a des portes technologiques. Il y a des trucs qui ont été faits par… Non, non, mais c'est parce que tous les artistes, maintenant, toutes les grandes boîtes de publicité s'en vont sur de gaspé. C'est cool, c'est le fun, mais ça, c'est pas à cause de M. Ferrandaise. Oui, bien, il a fait des mesures pour sauvegarder les lofts d'artistes. Bien, écoute, ça, c'est correct, là, mais je veux dire, ça allait bien avant, pour te dire, bon, c'est le fun que toute cette concentration-là… Sauf qu'ils étaient, eux, les artistes, qui assurent, dans le fond, une espèce de « dans mon quartier, disons », bien, étaient justement menacés d'être… de se faire mettre dehors par des propriétaires qui veulent aller louer juste à des entreprises technologiques qui vont leur donner un prix beaucoup plus élevé au pied carré. Et Projet Montréal a sauvegardé des espaces pour les artistes de concert. Je ne me rappelle plus de quelle façon ça s'est fait, mais ils ont fait ça pour assurer, justement, une mixité sociale, puis pas juste faire en sorte que le plateau devienne juste le plateau des entreprises non plus. Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Personne qui veut que ce soit juste un plateau d'entreprise, je veux dire, mais je veux dire, une vie de quartier, c'est important. Et puis que les commerçants gagnent bien leur vie et qu'ils emploient des gens pour aller travailler dans leurs entreprises, c'est important. Ça aussi, c'est la santé de l'arrondissement. Et puis, c'est bien qu'on puisse recevoir nos familles et nos amis sans qu'ils soient enragés quand ils arrivent à la maison. Mais vous pourrez vous acheter une petite vignette à 6 $. Non, je n'ai pas à faire ça. Pourquoi les autres arrondissements n'exigent pas ce genre de petite vignette à 6 $? Non. Non, je suis complètement contre. Mais quand vous allez à Rosemont, vous ne virez pas en ronde, vous? Moi, je n'ai pas d'auto. Moi, il me semble que je vire à Rosemont. Je vire dans le Vieux-Montréal. Je vire au centre-ville plus que partout ailleurs. Quand je suis accompagnée en auto et que j'y vais, on n'a pas de problème. Je suis allée souper à NDG dans un restaurant sur la rue Sherbrooke l'été passé. Il n'y avait même pas de parc à mettre. Quand je vais à Outremont, on se trouve de la place. Je voyage beaucoup. J'ai beaucoup d'amis un petit peu partout à cause de mon travail comme toi. Mais j'ai beaucoup dans plein d'arrondissements, que ce soit Rosemont, Outremont, NDG. Alors, je me promène. Non, on n'a pas ce problème-là. OK. Moi, pourtant, quand je décide d'aller sur Maçon, ce n'est pas plus simple que de se stationner sur Montréal. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus se dire, comme tu ne peux pas te dire, mon expérience, c'est comme une vérité. Comme je ne peux pas te dire, non, bien oui, en fait, c'est juste une vérité, tout comme la mienne. Mais en fait, moi, ce n'est pas juste une vérité, parce que, comme je te dis, à cause du fait que je me suis présentée et j'ai dû parler au monde, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité de plein de gens. Tu parles de… j'ai eu 200 signatures. Oui, c'est sûr que moi, je n'ai pas fait d'enquête sur le terrain. Je ne me suis jamais présentée en politique. Aux dernières élections, ma fille était toute petite. Donc, on… Mais ce n'est pas un reproche non plus. Non, je sais, je sais, mais je n'ai pas cette expérience-là du terrain. C'est basé sur des perceptions. Cependant, oui, il y a des commerçants, tout ça, mais comment vous expliquez que Projet Montréal rentre et rentrer pour un deuxième mandat si fort que ça? Problème, les gens ne vont pas voter. Les gens chialent beaucoup et beaucoup de gens ne vont pas voter. Problème, là, ça, c'est un problème de fond. On souhaite que les gens saisissent l'importance de vote. Parce qu'il me semble que quand tu es si écœurée que ça d'une administration, tu te dis, bien, je les débarque de là et je vais voter. Ensuite, sinon, je suis désolée, mais ton droit de chialer, tu l'as un peu perdue. C'est un autre problème. Mais tu as raison. Moi, quand j'ai décidé, dans le fond, c'est un de mes amis qui m'a incité à me présenter comme candidate parce que c'est en 2012, c'était catastrophique. C'était l'hiver. C'était après le 1er janvier 2012. L'état des rues était dégueulasse. Cet hiver-là, je vous le concède. Je venais d'avoir ma fille, j'étais avec la coquille. Je sacrais. Par contre, depuis, je trouve qu'il y a eu des améliorations. Bien, là, ça va être encore mieux parce que c'est M. Coderre qui va prendre, ça va peut-être généraliser. Lorsqu'il va y avoir des tempêtes de neige à Montréal, ça ne sera plus individualisé. Mais ça va être général. Moi, je trouve que c'est une très bonne affaire. Alors, c'est là que mon amie m'a suggéré de me présenter comme conseillère. Les routes, c'était des cratères. J'étais tombée. Je suis super femme, mais j'avais mal. Vraiment, j'aurais pu vraiment me casser le genou. Essayer de sortir de l'auto de Pierre-Louis pour aller manger chez Bagel, etc., sur Mont-Royal. Bande neige. Cratères. Fait que là, je suis dit, mais c'est épouvantable. Alors, c'est là que nous est venu de me présenter comme conseillère d'arrondissement parce que ça, c'était un mausus de problème. Les gens, les personnes âgées qui marchaient sur les rues avec des petites cannes qui tombaient, qui se blessaient, c'est irresponsable de ne pas vouloir déneiger, de ne pas vouloir déglacer des rues comme ça. Il y a plein de gens qui se sont blessés. Oui, c'est sûr qu'idéalement, je pense qu'il n'y a personne qui veut être rendu à se dire, j'attends, je prends une chance. Mais quand on n'a plus les budgets pour faire certaines choses, et qu'on nous dit, vous ne croyez pas à ça? Quand on nous dit, moi, cette campagne, ce déneigement-là que je n'ai pas fait, ça me permet de garder le bain choubert ouvert. Ah non, non, écoute, non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est complètement irresponsable. Et pourquoi on ferait ça pour le fun? Personne ne veut faire ça pour le plaisir de se dire… Il n'y a aucun autre… Encore une fois, il n'y a aucun autre arrondissement que ce problème-là de déneigement. J'avais des amis qui venaient me voir dans le temps et qui me disaient, Sophie, comment ça se… J'habite dans Ville-Marie, c'est déblayé. J'habite dans Rosemont, c'est déblayé. Outremont, c'est déblayé. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai entendu cent fois. Non, je sais que cette année-là, il y avait eu une décision. Pas juste cette année-là. Oui, mais en tout cas, je trouve que les dernières années… L'année passée, c'était un petit peu… Oui. Moi, je trouve que ça a été très bien l'année passée. Je n'avais rien à dire, même que quand j'allais dans le Vieux-Montréal, c'était beaucoup plus à risque de se faire très mal dans le Vieux-Montréal que sur le plateau. Et pourtant, c'est commercial. Et pourtant, j'imagine que les taxes sont élevées. Et pourtant, c'est un arrondissement qui… En fait, il y a tellement de gens qui ont chialé lors des réunions, des conseils d'arrondissement que je pense que là, je veux dire, il a compris qu'il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se sont blessés. Ça fait que ça, c'est inacceptable. Donc, malgré tout ça, le plateau, tu décides d'y rester. Pourquoi? Bien, écoute, j'ai acheté mon condo en 2010. Ça ne me tente pas de le vendre. J'aime l'endroit où j'habite. J'aime le plateau. J'aime le plateau. Tout ce que je n'aime pas, c'est la politique actuelle, la politique municipale. Puis, je souhaite de tout mon cœur que ça change en 2017. Je vais me représenter encore comme candidate. Et puis, je veux le débarquer. Bon, bien, bonne chance. Merci. De mon côté, j'aime beaucoup mon milieu de vie. Moi aussi, je suis propriétaire depuis 2009. J'aime mon chez-moi, mais j'aime surtout mon quartier. J'aime mes espaces verts. J'aime la proximité. J'aime mes commerces de proximité. Les commerçants locaux, des commerçants qui se démarquent, qui font de plus en plus de qualité, qui sont à l'écoute de ce que les gens recherchent, des commerçants que c'est agréable de visiter. Donc, tout faire à pied, une belle vie de quartier. Moi, honnêtement, il n'y a rien qui vaut ça. Des parcs qui sont hyper bien entretenus. On a des espaces verts. Comme je suis allée à Toronto en vacances il n'y a pas longtemps. Puis, mon Dieu, c'est quand on visite d'autres villes qu'on se rend compte à quel point nos espaces verts sont nombreux. Mais c'est Montréal, ça. Entretenus. C'est Montréal. Oui, oui, c'est Montréal. C'est Montréal. C'est la magie de Montréal. Oui, mais honnêtement, en tout cas, dans mon arrondissement, il y en a beaucoup à pied, des centres communautaires, tout ça. Puis, je trouve que, mon Dieu, c'est un des plus beaux quartiers au monde. Puis, je souhaite que les gens qui viennent surtout de l'extérieur de Montréal envisagent d'autres moyens de transport que l'auto-solo. Peut-être seulement se rassembler, quelques-uns, ne serait-ce que deux personnes dans une voiture, bien, c'est toujours déjà une voiture de moins sur la route qui passe dans notre quartier. Entièrement d'accord avec toi, mais ça, je trouve que c'est globalement Montréal. Et puis, je trouve que c'est global.